Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, 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 tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, sachez-moi, mesdames et messieurs, que oui, ça ne va pas du tout, et oui, ça ne va pas, car le chemin de Mbappé commence à s'éclaircir, et nous qui pensions qu'il allait au moins terminer cette saison, ce chemin commence à se diriger, étrangement et dangereusement, vers la ville de Madrid. Oh là là, Kylian Mbappé sera bel et bien un joueur du Real Madrid lors de la saison 2023-2024, ce qui veut dire que nous allons avoir le droit à une attaque ardagulaire, un talentueux turc, avec Vinicius Junior, un talentueux brésilien, qui, dans son pays, ils ont créé une loi spéciale pour Vinicius Junior, ce qui veut dire que maintenant, si Vinicius Junior se fait insulter, les matchs doivent être arrêtés automatiquement, et là, on a Kylian Mbappé qui va venir rejoindre cette attaque, cette équipe digne des Galactiques. C'est terminé ! Voilà, Kylian Mbappé est parti pour quitter le Paris Saint-Germain, ça y est, le bras de fer est engagé, le Paris Saint-Germain a décidé de punir Mbappé en le privant d'une campagne de marketing au Japon, ce qui veut dire que là, pour l'instant, apparemment, Mbappé ne jouerait pas jusqu'au mois de septembre. Tu te rends compte de la dinguerie ? Donc Mbappé, il va être dans les tribunes. Mbappé, ça va être un supporter. Lui, le supporter le plus riche du stade. On va lui manquer de respect comme ça, soi-disant parce qu'il n'a pas prolongé ? Hein ? Alors qu'on sait tous que s'il prolonge, son pied ne va plus jamais quitter le Paris Saint-Germain. Il doit finir son contrat. Il faut trouver quelque chose pour que vous puissiez vous entendre, le Paris Saint-Germain et le Kylian Mbappé clan. Mais bien sûr, là, là, il y a quelques mois, vous avez donné les clés de Kylian Mbappé du centre d'entraînement, du stade. Les clés de tout. Il avait les clés de même là où se trouvent les bouteilles d'eau du stade. Il pouvait décider qui buvait de l'eau, qui ne buvait pas. Et là, aujourd'hui, vous voulez lui dire que toi, tu ne vas pas là-bas, tu ne vas pas ici, tu ne vas pas ici ? Vous pensez que c'est qui ? Hein ? Vous voulez qu'il appelle son ami, le président de la République française ? Hein ? Qui va vous menacer ? C'est ça que vous voulez ? Vous pensez que lui, voilà, on peut le contrôler comme on veut ? D'accord. Donc là, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain a envie, pour une fois, d'agir comme un club grand et fort et qui a des convictions et des principes. Mais là, c'est un petit peu trop tard, les gars. C'est un peu trop tard. Vous lui avez donné un contrat absolument monumental. Vous lui avez donné une position absolument gigantesque, digne de Napoléon. C'était l'empereur. Il arrivait là-bas. Oh, toi, tais-toi ! Et tout le monde se taisait. Qui peut ouvrir sa bouche devant Kylian Mbappé avec ce qu'il a pu apporter au Paris Saint-Germain ? On peut tous dire, oui, voilà, non, mais le club est plus grand que Mbappé, hein, oui, oui, c'est tout, voilà, Mbappé doit quand même respecter le club, hein, hein ? S'il ne veut pas, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous étiez contents de tous les bûts qu'il a mis ? Ouah, Mbappé, Mbappé pute ! Il a réalisé son boulot, il a réalisé son job, sa part de contrat a été respectée. Vous pouvez trouver quelques petits détails, blablabla, regarde à ce match, il n'a pas fait ci. Mais qu'est-ce que t'as à dire ? Qu'est-ce que t'as à dire ? Si ce n'est, pleurons et laissons-l'on avancer. Voilà, c'est tout ce qu'il nous reste. En tout cas, apparemment, les Japonais et l'Asie ne vont pas voir Kylian Mbappé cet été. C'est dommage pour vous, hein, voilà. En tout cas, je sais qu'il y en a plein qui ont acheté le maillot de Mbappé en pensant qu'il allait être là l'année prochaine. Mais là, ça commence à sentir le roussi. Et là, préparez-vous, parce que ça va être du grand n'importe quoi l'année prochaine, le Real Madrid. Alors là, franchement, c'est encore une fois de la triche.